Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, excusez-moi pour la luminosité, je ne peux pas vraiment faire autrement à moins que je me mette un peu comme ça par là, ça a l'air d'aller un peu mieux donc s'il y a du vent je m'excuse mais je suis dehors, donc voilà donc aujourd'hui vous avez pu voir dans le titre qu'on se retrouve pour je vous parle de chenicastre numéro 2, la première vidéo que je vous ai faite dessus vous a beaucoup beaucoup plu du coup je le refais, le seul problème c'est que je ne fais pas par rapport à une catégorie par exemple aux chaînes de moins de temps d'abonnés ou quelque chose comme ça, je fais vraiment les chaînes qui me plaisent je ne cherche pas à vous parler de, comme je dis, de petites chaînes qui débutent pour pouvoir les faire découvrir il y en a beaucoup que vous connaissez déjà mais je parle tout simplement des chaînes que je préfère donc voilà, j'en ai pris que 4 cette fois-ci parce que 5 je trouvais ça assez beaucoup mais je vais changer de place parce que là j'ai le soleil qui me tape dessus et je ne vais pas pouvoir parler pendant longtemps comme ça donc voilà, là c'est beaucoup mieux aussi, je voulais m'excuser pour mes cheveux mais là je sors de la douche donc ils sont un peu bizarres donc voilà, pour commencer je vais vous parler de la chaîne Un coeur de cavalière donc là c'est sûr, vous connaissez tous donc c'est le couple cavalier-cheval Malagena 24 avec Axel donc voilà, je n'ai pas vraiment besoin de vous les présenter Malagena et la jument d'Axel c'est une jument qui a été saillie en début juillet enfin elle a été saillie pendant les grandes vacances, je ne sais plus exactement quand ce qui fait que, vu que sa jument elle est pleine, elle va arrêter de la monter vers septembre et la mettre dans un champ la mettre dans un champ pour tout simplement jusqu'à la fin de la grossesse sinon avec elle elle fait souvent, pratiquement exclusivement du dressage et de la balade parce que sa jument a un, comment je peux dire ça elle n'a pas vraiment été plantée en saut mais elle n'a pas envie de sauter donc ça ne sert à rien de forcer son cheval donc comme vidéo vous trouverez principalement des vlogs, des montages et surtout des vidéos un petit peu, je ne peux pas vraiment mettre dans une catégorie c'est toutes les vidéos vie de propriétaire où par exemple elle va nourrir sa jument le matin comment elle fait ça, comment elle va préparer ses affaires pour emmener sa jument dans un autre lieu ou un truc comme ça et du coup j'aime beaucoup ce genre de vidéos parce que nous qui sommes cavaliers de club ça nous montre qu'est-ce que c'est entre guillemets la vie de cavalier propriétaire donc voilà pour la première chaîne la deuxième chaîne c'est la chaîne de Lulu Equitation donc c'est Kinnus et Ludivine c'est une chaîne qui n'a pas forcément beaucoup d'abonnés mais qui mérite quand même pas mal parce qu'elle fait des vidéos très construites où Kinnus et son cheval, donc elle fait des vidéos un peu pareilles sur sa vie de propriétaire donc voilà avec Kinnus elle fait beaucoup, surtout de la balade et comme elle a une selle western, une selle classique elle le monte dans les deux donc moi j'aime bien, moi qui ne fais que du classique j'aime bien regarder un peu du western sinon en vidéo il y a surtout des vidéos achats, hauls, déballages de colis et enfin moi perso c'est ce que j'aime vraiment donc voilà beaucoup de journées dans sa peau et quelques fois des débats, ce genre de vidéos là donc voilà excusez-moi si je vais vite mais c'est qu'il faut que je me dépêche et que je ne vais pas avoir assez de temps de batterie voilà ensuite la chaîne de Curpied Doré donc elle est en plein essor cette chaîne elle commence à vraiment bien se faire connaître donc c'est le couple Balcov et Chloé donc Balcov est le cheval de Chloé là il y a deux semaines il y a eu une nouvelle arrivante qui s'appelle Rebelle pour tenir compagnie à son cheval qui est au champ donc voilà en vidéo il y a surtout au début de sa chaîne il y a beaucoup de vidéos débourrages parce qu'elle a eu son cheval relativement jeune du coup on a eu tout l'apprentissage l'apprentissage qu'on fait à un poulain donc j'aime beaucoup et ensuite il y a des vidéos courts avec son cheval et les chevaux du club ainsi que des concours qu'elle fait avec les chevaux de son club et pour finir la seule chaîne non propriétaire de cette vidéo c'est EquiWorld donc c'est Lou son chouchou c'est Paléo donc je le mets en couple Lou Paléo donc c'est une cavalière de club qui montait dans mon ancien club et qui a changé enfin en septembre elle va changer de centre équestre donc excusez-moi s'il y a du vent si vous entendez le bruit du vent donc elle va changer de centre équestre et donc là elle a fait un stage de cet été dans son club où son chouchou c'est devenu Paléo donc voilà elle espère le sortir en concours l'année prochaine elle sort en concours CSO et voilà donc vous verrez principalement sur sa chaîne beaucoup de vlogs elle vlog pas mal de ces samedis au club ses stages d'équitation ce genre de journée là et elle fait aussi elle filme tous ses concours elle fait quand même pas mal de concours donc il y a beaucoup de chaînes de vidéos vlog et de vidéos concours donc voilà ces 4 chaînes que j'adore regarder leurs vidéos la qualité elle est là pour celles qui n'ont pas beaucoup d'abonnés elles commencent à se faire connaître parce qu'elles commencent à faire des vidéos avec un bon contenu qui est intéressant à regarder j'aime bien leur personnalité et tout ça tout ça donc je vous invite à aller regarder ces 3 de ces 3 hein ces 3 chaînes Youtube et d'aller vous abonner vous ne serez pas déçus et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo bye bye au revoir Sous-titrage ST' 501